Bonjour chers auditeurs de RéomyFM, bienvenue dans votre émission L'Encre et la Plume, l'émission que la radio vous propose chaque samedi à partir de 9h et nous avons le plaisir de recevoir encore M. Amidou Diédiou, le secrétaire général national du CELS, le syndicat des enseignants livres du Sénégal. M. Diédiou, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour Sylvie, bonjour à toi, bonjour également aux auditrices et aux auditeurs de RéomyFM. D'accord, de manière brève, dites-nous qui est M. Amidou Diédiou, le secrétaire général national du CELS. Bon, il s'affairit parce que bon, parler de ce soir n'est jamais facile. M. Amidou Diédiou, le natif du département du Pugnan, mais originaire du village de Sandipan, qui a fait ses études à Pugnan, études qu'il a terminées à Dakar, mais qui a prêt à entrer dans l'enseignement en tant que volontaire d'éducation nationale d'abord, mais mètre contractuel ensuite, instituteur, instituteur actuel, et enfin professeur de collège d'enseignement moyen-télégal général, en servant comme professeur de lettres Histoire-Géographie. Aujourd'hui, depuis septembre 2021, par la volonté des enseignants et des enseignants membres du CELS, j'ai été investi à la tête du syndicat pour un mandat de séquence. D'accord. Vous avez, il y a quelques jours, vous avez déposé un préavis de grève. Qu'est-ce que vous voulez ? Quelles sont vos motivations ? Oui, merci à nouveau, Sylvie. Je confirme effectivement qu'une organisation syndicale, le CELS, a déposé un préavis de grève depuis le 25 janvier dernier. Le dépôt d'un préavis de grève dans notre organisation syndicale n'est pas la volonté du secrétaire général national. Il n'est pas la volonté du secrétaire général national. Il ne vient pas ex nihilo en conséquence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il obéit à une procédure dans le fonctionnement de nos instances. Ce sont nos instances, mais précisément la commission administrative que nous appelons l'ACA, qui, après examen de la situation syndicale, après évaluation de la liste scolaire, décide ou non du dépôt de préavis de grève. C'est ça qui a fait que, dans les instances que nous avons eues, l'ACA, du mois de septembre, a instruit le bureau national que nous avons laissé en ordre de diriger, et d'aller dans le sens de déposer un préavis de grève après expiration de celui qui était déjà en cours. Je rappelle que le préavis précédent qui était en cours devait courir jusqu'au 31 décembre 2023. C'est ainsi qu'après cette date, nous avons convoqué le bureau national en réunion le samedi 20. À l'issue de cette rencontre, le bureau a décidé d'aller dans le sens et de mettre en œuvre la décision. Le préavis de grève a été effectivement déposé sur la table du ministre de la Fonction publique depuis le 25 janvier 2024. Le contenu du préavis de grève, en fait, l'esprit du préavis de grève d'abord, c'est un appel, c'est une alerte. Mais à quoi ? À des négociations, à des discussions, mais à une oreille attentive autour des questions que rencontrent l'école sénégalaise et les enseignants de manière particulière. D'accord. Pour dire que dans un préavis, on ne peut jamais ramasser l'ensemble des préoccupations des enseignants, des enseignantes, mais des préoccupations de l'école sénégalaise. On ne peut pas. Il faut simplement faire dans la synthèse, faire un peu dans les questions les plus en vue. Mais c'est un prétexte pour évoquer les différentes difficultés que notre école sénégalaise continue de rencontrer et que les veillants enseignants également continuent de faire face depuis la nuit des temps. Et c'est ça qui nous a amenés, nous, dans la démarche, à adopter le principe d'avoir, comment ça s'appelle, une dédoléance très soft autour de trois questions essentielles. Donc, le préavis, il tourne autour de trois questions essentielles. La première, c'est celle liée à la situation des enseignants décisionnaires. La deuxième préoccupation est l'attrait au résiduel du protocole d'accord de février 2012. Mais enfin, la troisième, c'est celle relative au déficit d'enseignants que notre système connaît. Et pour laquelle nous avons demandé, pour le fait de la déficit d'enseignants, nous avons demandé un recrutement conséquent d'enseignants par le gouvernement du Sénégal. Voilà, résumé, sans aller au fond de chaque question, je pense que nous aurons le temps de vous dire là-dessus, les trois questions qui chalonnent notre préavis de grève. D'accord. Et depuis que vous avez déposé ce préavis de grève, est-ce que les autorités ont réagi ? Oui, malheureusement, comme à l'accoutumé dans notre pays, malheureusement, comme à l'accoutumé dans notre pays, vous savez, un dépôt d'un préavis est une alemse. C'est un appel à la suite immédiate, la suite logique, devrait être d'accuser réception. Le ministère de la fonction publique, qui est le destinataire principal de ce préavis de grève, devait, dans une correspondance écrite, accuser réception d'un préavis de grève, mais mieux prendre les dispositions pour que les questions évoquées fassent l'objet des discussions. Alors, si vous examinez le préavis, comme je vous l'ai dit, il tourne autour de trois questions, mais qui sont transversales. C'est des questions qui concernent le ministère de la fonction publique sur la question des enseignants décisionnaires. C'est des questions également qui concernent le ministère de l'Éducation nationale sur la question du résidu et du protocole d'accord, à savoir les indemnités des classes spéciales dans les écoles franco-arabes, les indemnités des classes spéciales, du moins, de suggestions ou de sanctions dirigentes dans les postes déconcentrés des IEA, des IEF, et même au niveau des postes, de certains postes du ministère de l'Éducation nationale, mais c'est également la question liée au recrutement conséquent d'enseignants pour juguler le déficit que notre système connaît. Mais relativement aux augmentations également, au moins, à la création d'un amitié sur les écoles franco-arabes, vous verrez que le ministère des Finances est également interpellé pour dire que le préavis lui-même, les questions du préavis sont transversales et donc font appel à plusieurs ministères. C'est pourquoi le ministère de la Fonction publique, qui est le concerné numéro un, devait prendre l'initiative d'accuser réception d'un préavis de grève d'abord, mais ensuite faire en sorte que nous puissions reprendre le fil du dialogue pour examiner en profondeur les questions qui sont soulevées. Et pour revenir sur les questions, je l'ai dit, la première, comme je l'ai dit, la plus essentielle, ne vais-je même dire, c'est celle liée aux enseignants décisionnaires. Sur cette question, je dois rappeler, pour l'histoire et pour ceux qui ne l'ont pas encore compris, notre organisation syndicale CELS, depuis septembre, ou du moins depuis décembre 2021, avec l'accompagnement de la Sainte-S, a pris la pleine mesure de discuter sur la profondeur de la question. En quoi faisant ? En convoquant des rencontres des assises qui ont permis aux différents collectifs des décisionnaires, aux différents syndicats qui ont été conviés à ces assises, sur deux jours, de travailler sur un document de plaidoyer. Le document a consisté à faire le diagnostic de la situation des enseignants décisionnaires, en disant de quoi s'agit-il, comment sont-ils arrivés à cette situation, et donc à catégoriser le type de décisionnaire, et à proposer enfin des pistes de solutions. Ce qui a été fait, bien fait, consigné dans un document. Tout ce document qui, déposé sur la table du ministère de la fonction publique, de la présidence, de l'Assemblée, du Haut conseil du dialogue social, a fait l'origine de discussion entre les syndicats et le gouvernement du Sénégal. C'est cela qui a abouti à la consignation de cette question dans le préadmis du protocole d'accord au février 2022. Et ça a consisté fondamentalement à quoi ? À demander la révision de deux décrets. Le décret 714-347, mais également le décret 2006-392. En révisant ces décrets, nous visons à corriger cette injustice. Nous visons à corriger cette inéquité, cette inégalité dans le traitement d'enseignants, qui officient dans le même système, sur le même programme, avec les mêmes élèves, dans la même rigueur, mais qui, en termes de traitement, ne bénéficient pas de la même chose. Les décisionnaires sont lésés. Ils sont injustement traités. Au finish, ils terminent leur carrière, mais dans le misérabilisme. Ils terminent leur carrière dans la précarité. Nous avons estimé que notre système éducatif ne devait pas continuer à observer cette situation. Et c'est ça qui a justifié, justement, que nous puissions arriver à sortir à produire ce mémorandum et ce mémorandum a demandé de corriger ce qui doit l'être. Mais pourquoi en faire, dans la correction, nous puissions, quand un enseignant a son diplôme et que du fait de l'ordre administratif, qu'il soit amené à attendre pendant 5 ans ou même plus, qu'il ne soit pas victime, qu'il ne fasse pas les frais. De quoi s'agit-il ? On dit, en enseignant a son diplôme en 2015, par exemple, le diplôme sort en 2020 ou même au-delà, on ne prend pas en compte ces années passées, on prend en compte la date de signature du diplôme et non la date d'attention du diplôme, ce qui nous paraît scandaleux, ce qui est pour nous une injustice qu'il faut corriger et c'est ça que vivent les enseignants décisionnaires. Prenez notre difficulté. La deuxième difficulté, nous avons estimé que ces enseignants devraient bénéficier également du même taux d'avancement. Quand des enseignants dits fonctionnaires avancent avec un taux de péréquation de 60%, ces autres enseignants ne demandent pas le même bénéfice. Nous estimons que c'est une injustice, mais nous estimons également que quand on va corriger, abroger la circulaire 9 de 1967, mais abroger également tout ce qui ne l'est pas, ces mesures, quand elles seront prises, quand le déclin sera promulgué, il devra prendre en compte les années antérieures. Il devra avoir donc un effet rétroactif. et ça nous permettait de corriger ce qui est considéré aujourd'hui comme une injustice. Voilà principalement ce que nous demandons au ministère de la fonction publique et au gouvernement du Sénégal. D'accord. M. Djeidjou, qui est appelé enseignant décisionnaire et qu'est-ce qui le différencie de l'enseignant qui n'est pas appelé décisionnaire ? Oui, l'enseignant décisionnaire, vous avez raison, c'est une question très pertinente. L'enseignant décisionnaire, c'est un enseignant qui est dans le système, qui est recruté par le gouvernement. Mais cet enseignant décisionnaire, pour la plupart, il est recruté en tant que fonctionnaire, en tant qu'enseignant au-delà de 35 ans. Mais 35 ans, c'est pas parce que c'est eux qui sont responsables. tout à l'heure, tout à l'heure, je disais, un enseignant peut être recruté à 30 ans. Il a son diplôme à 30 ans alors, ou à 32 ans. Donc, normalement, il ne devrait pas être sous le coup de statut décisionnaire. Mais pour qu'il soit effectivement intégré, il faut qu'il fasse un examen, que son arrêté sorte, et qu'il soit déclaré admis à cet examen à compter de la sortie de cet arrêté. C'est l'entrée administrative en fait que les gens ont eu le diplôme avant 35 ans, mais ont dû attendre après 35 ans pour être intégrés. Et donc, au lieu d'être intégrés comme fonctionnaires, ils ont été intégrés comme décisionnaires avec tout ce qu'il y a comme difficultés liées à ce statut. Il est vrai qu'il y a des gens qui spécifiquement sont entrés après cet âge limite de 35 ans qu'on appelle des décisionnaires de fait. Mais nous estimons que notre système, que notre pays a atteint un niveau tel que il faut corriger tous ces impairs. Et la correction de ces impairs passe nécessairement par la révision des décrets que j'ai tout à l'heure cités. Pour nous, l'objectif, l'idéal l'idéal étant dans le sens mais de l'éradication de ce statut précaire parce que ce statut au-delà du simple fait qu'il bouleverse des familles, il précarise des situations mais ce statut à ce jour constitue une menace lourde sur le Fonds National de Retraite. Le décisionnaire cotise dans un système de régime de retrait qu'on appelle l'IPRES. Le fonctionnaire cotise dans un régime qu'on appelle le fonctionnement de retrait et le FNR. Mais le nombre important de décisionnaires qui ne cotisent pas donc au FNR constitue une menace au FNR parce que ce FNR ne connaît plus le nombre important que l'on attend pour que ce fonds soit conséquemment alimenté et que les fonctionnaires puissent bénéficier aisément d'une pension de retraite conséquente. Nous estimons que d'ailleurs l'idée principale c'est l'éradication du statut du décisionnaire travailler à uniformiser le système de retraite qu'on ne parle plus de FNR ou d'IPRES et que chaque fonctionnaire de ce pays puisse après service rendu et vraiment fait qu'il puisse bénéficier de retraite paisible sans un écoche mais que sa famille également puisse jouir de cette période d'exercice dans sa fonction de fonctionnaire dans le pays. Donc n'est-il pas temps que ce statut de décisionnaire soit éradiqué ? Nous avons dit et redit et c'est l'occasion pour nous de rappeler ce plaidoyer fort. Nous estimons aujourd'hui que nos autorités doivent entendre l'appel de l'enclaration syndicale. L'appel consiste à arrêter ce dilatoire. L'appel consiste à donner du temps aux questions que les syndicats d'enseignants soulèvent. L'appel consiste à ne pas avoir de préoccupations que sur des agendas politiques. l'appel consiste à avoir une oreille attentive mais à respecter son engagement. L'engagement c'est quoi ? C'est dans le sens de la révision des décrets. Et sur cette question-là, des propositions précises ont été faites au ministère de la fonction publique. Des propositions ont été rappelées au premier ministre lors du conseil interministériel de septembre 2023. Mieux, nous avons demandé à rencontrer les différentes autorités de ce pays sur la question. Le premier ministre, le chef de l'État pour arbitrage de cette question, malheureusement, c'est l'être morte. Malheureusement, même pas un accusé de réception sur ces questions qui ont été soulevées, sur ces demandes qui ont été adressées. parce que simplement, l'autorité n'a de regard, n'a de temps que sur des aspects purement politiques. Ce que nous déplorons, ce que nous dénonçons parce que nous estimons que la posture républicaine aurait commandé que jusqu'au dernier jour d'un quelconque mandat que chacun puisse s'occuper des questions qui relèvent son département. On est dans le louvoiement. on est dans la téléversation. On est dans le surplace. Nous ne comprenons pas l'attitude du ministère de la fonction publique. Nous ne comprenons pas son mutisme. Nous ne comprenons pas non plus, mais le silence assourdissant et intriguant de la première autorité, le premier ministre et même mieux du chef de l'État. Il a été interpellé une fois. Aujourd'hui, il connaît mille fois la question des décisionnaires. si on parle d'équité dans ce pays, si on nous théorise l'idée de Sénégal pour tous, où chacun se plaît à y vivre, si ils tentent et que nous devons travailler à ce que les enseignants soient enthousiastes quand ils sont dans leur classe, qu'ils soient engagés, motivés et qu'ils puissent produire des résultats pour que nous puissions avoir des performances scolaires. Mais à la taille de notre pays, il est bon que ceux qui y travaillent puissent être motivés. Et la motivation, ce n'est pas seulement une augmentation de salaire. L'augmentation de salaire n'a pas été une valeur. Ça a été mais largement mérité par les enseignants. Mais au-delà de cette augmentation de salaire, il y a d'autres questions cruciales, dont celle liée à la révision du statut des enseignants décisionnaires. nous ne nous fatiguerons jamais de dire. D'accord. D'accord. À part le statut des enseignants décisionnaires, quelles autres préoccupations majeures des enseignants ? Vous en avez ? Oui. En termes des préoccupations majeures, je l'ai dit, il y a la question du résidu du protocole d'accord de février 2022. Nous avons estimé que dans ce pays, toutes les questions qui font désormais l'objet d'accord doivent faire l'objet de respect systématique dans le cadre d'un échéancier clairement défini. La signature de ce protocole d'accord, c'est lui, je le rappelle, nous avons pris la précaution de chercher à mettre en place un comité de suivi. Le comité de suivi devait avoir comme mission principale de faire le suivi régulier des questions qui ont été consignées dans le protocole d'accord. Mais la première difficulté que nous avons rencontrée, c'est que ce comité de suivi, n'a pas fonctionné du tout. C'est qu'après la scientifique du protocole d'accord, on a vu l'ombre d'aucun ministère concerné, à part quelques rares fois que nous avons rencontré le ministre la fonction publique sur des questions qui nous concerne. La difficulté, c'est qu'il y a un problème de mise en oeuvre. Et parmi ces questions qui devraient faire la mise en oeuvre, au-delà de la question des décisionnaires, il y a la question des indemnités, des enseignants qui officient dans les écoles qu'on appelle les écoles franco-arabes, qui sont des écoles régulières, mais qui devaient bénéficier également de ce qu'on appelle les indemnités liées aux classes qu'ils tiennent qui ont un caractère spécifique comme d'autres dans d'autres écoles. Le ministère a fait l'engagement de continuer les négociations et de voir dans quelle mesure octroir les indemnités à ces enseignants-là jusqu'à ce jour. La seule rencontre qui s'est tenue en mars 2021 n'a pas eu de suite. mais également les agents d'administration qui sont dans les IA, dans les IEF, dans les ministères de l'éducation nationale et autres qui abattent un travail colossal jusqu'à des heures impossibles qui doivent bénéficier des indemnités liées aux charges qu'ils occupent. Des engagements sur la question aucun respect. Donc pour nous il est temps que le MEN revienne sur ces questions-là. Mais l'autre aspect qui constitue le troisième point de notre préavis c'est la question du manque d'enseignants. Nous le disons partout nous le rappelons aujourd'hui que dans toutes les IEF des inspections d'éducation et de la formation dans toutes les IA les inspections d'académie dans tous les autres enseignements pré-scolaire élémentaire moyen secondaires on nous parle toujours d'un déficit d'enseignants. L'autorité le ministère de l'éducation l'a avoué en annonçant plus de 8900 enseignants qui manquent dans le système. Chiffre que nous contestons parce que pour nous en tant que passionnés d'un système éducatif de qualité en tant que passionnés d'un système éducatif qui doit envisager des résultats probants les paramètres qui ont conduit à déclarer ce chiffre comme étant un déficit pour nous n'ont pas été les bons paramètres. Parce que si le ministère de l'éducation annonce que c'est 8900 époussières enseignants qui manquent à ce système ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le ministère veut aujourd'hui maintenir des aspects principaux c'est-à-dire continuer à être dans des écoles où les classes sont préthériques. Plus de 100 élèves pour un enseignant. Mais est-ce qu'il y a eu ces recrutements ? Oui, non, on va arriver à ça il n'y en a pas eu. Il part sur cette base qu'on va continuer à être dans des classes préthériques ça c'est un. Deux, on va continuer à maintenir les classes spéciales double flux multigrades ce qui ne sont pas des classes qui permettent de faire de bonnes performances scolaires. Mais que trois, on va continuer à dire les enfants du pays qui sont en âge d'aller à l'école qui font plus de 1 million 5 ans ils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas d'enseignants ou parce qu'ils n'ont pas de classe. Or pour nous le pays doit notre système éducatif doit s'inscrire dans le respect des standards. Les standards c'est quoi ? C'est que c'est un enseignant pour 45 élèves et non un enseignant pour plus de 100 élèves pour avoir la qualité. Les standards c'est quoi ? C'est que nous devons rompre avec les classes spéciales et les classes multigrades. Malheureusement, notre pays ne semble pas s'inscrire dans ces dynamiques. Et pour nous aussi on doit s'inscrire dans ces dynamiques le manque d'enseignants devrait envisager plus de 30 000 40 000 enseignants qu'il faut recruter. Malheureusement, pour répondre à votre question tout à l'heure le recrutement n'est pas encore envisagé. Je rappelle que le concours de la crème organisée il y a plus d'un an n'est pas encore achevé. On n'a pas publié les résultats. Et cette fois-ci également on continue à réclamer le recrutement d'enseignants aucune lieure d'espoir. Aucune information liée à ce recrutement. Il nous faut recruter des enseignants pour nous. Si on veut sauver notre système si on veut permettre au système de souffler et de faire de bons résultats il faut recruter conséquemment mais recruter sur la base d'un profil d'un profil de compétence pas recruter sur la base mais de népotisme politique. Et le recrutement conséquent pour nous à ce jour la spécificité de notre système doit les orienter à trois pistes principales. La première c'est que quand on recrute on doit s'intéresser aux enseignants qu'on appelle les enseignants des classes préparatoires de l'élémentaire des enseignants des CPL qui sont dans le pays qui officient mais comme des informels. Première piste. Deuxième piste ce sont les enseignants qui sont dans les classes passerelles qui sont également une sorte de projet éphémère qui est gérée par Louis Saïdé mais qui s'est intéressé à des jeunes Sénégalais qui aujourd'hui ont de l'expérience ont un vécu et qui méritent d'être recrutés comme enseignants pour renforcer le déficit d'enseignants que nous connaissons dans notre système. La troisième et dernière piste ce sont ce qu'on appelle les animateurs polyvalents qui sont dans les cases des tout-petits qui font également un bon nombre qui ont de l'expérience de l'expertise qui ont la volonté et qui sont des Sénégalais donc pour nous si on veut recruter des enseignants on doit recruter des enseignants d'ailleurs mais on doit les recruter sur la base d'un profil et le profil aurait commandé qu'on explore les trois pistes que je viens d'énumérer pour avoir un nombre assez conséquent au moins pour une année et enfin avoir une volonté politique de mettre en place mais un plan martial de recrutement annuel d'enseignants pour résorber ce gap et permettre à notre système éducatif de souffler et de tendre résolument vers la qualité que tout le monde s'en gage du développement de notre nation il faut que l'on mise sur l'éducation les pays qui ont pris de l'envol les pays de l'Asie les pays européens qui ont pris de l'envol ont pris le temps de miser sur l'éducation pourquoi devrais-je ne pas arriver à ça dans notre pays c'est ça qu'on ne comprend pas et pour nous il s'agit de volonté politique qui devra nous amener à cette situation d'accord c'est ça que nous demandons à nos autorités principalement et combien il vous faut recruter chaque année sur le nombre d'enseignants pour éviter le gap parce que le problème persiste chaque année le problème persiste si ça ne dépendait que de nous si on devait prendre la décision on devait faire en sorte que dans l'allocation de nos ressources mais des fonds conséquents soient mis à la place à la disposition d'humains ou alors des quotas conséquents à la disposition du ministère de la fonction publique pour avoir des postes budgétaires assez conséquents pourquoi devrions-nous ne pas continuer mais au moins ce recrutement de 5000 enseignants par an sur 5 6 7 ans d'accord je reste convaincu que si le gouvernement s'engage dans cette dynamique de recrutement de 5000 enseignants par an à l'intervalle de 5 ans 6 ans maximum on aura réservé le gap et il nous le faut parce que les gens vont à la retraite les enseignants mais visent d'autres d'autres cieux aujourd'hui les gens ils partent ailleurs et continuent à créer ce gap à creuser ce fossé qui nous sépare du nombre d'enseignants que tout le monde attend pour nous il est temps que le gouvernement s'engage résolument à ça d'accord de la même manière d'ailleurs qu'il doit s'engager sur d'autres questions qui n'ont pas été citées dans le premier de guerre du CELS la question des abris provisoires est une question fondamentale il nous faut améliorer nos mouvements scolaires il faut l'améliorer et aujourd'hui nous sommes obligés de constater que le plan qui a été mis en place le plan ou le programme qui devait consister mais à réserver le gap en termes d'abris provisoires ce plan n'a fait l'objet d'aucune partage d'aucune évaluation on en sait que dalle c'est le statu quo et les gens continuent à travailler dans des abris provisoires les enfants du pays figurez-vous continuent à être à 4-5 sur une seule table donc un déficit criard en table non un déficit criard en manuels scolaires ce ne sont pas des chimères les écoles continuent à couler sous le poids de manque de budget il y a des difficultés également que le système connaît nos écoles devraient bénéficier d'un financement qui devrait permettre aux enseignants qui efficient aux docteurs d'école en particulier mais de gérer la question de certains entrants vous allez dans des écoles où c'est le docteur d'école qui met la main à la poche pour acheter de la craie c'est aberrant c'est inadmissible et pourtant nous continuons à le vivre dans notre pays ce ne sont pas des chimères ce ne sont pas de la législation mais ça existe parce que nous l'avons vécu nous-mêmes c'est une honte pour notre fréquence vous l'avez dit tout à l'heure des accords avaient été signés le 26 février 2022 qu'en est-il de ces accords il n'y a pas de suite jusque là mais non c'est ce que je disais tout à l'heure il faut reconnaître objectivement quand même c'est la vérité que les accords c'est des accords soit financiers soit de carrière donc pour les accords financiers le dernier la dernière opération qui devait être effectuée c'est celle qui a consisté à l'augmentation sur les salaires des instruits adjoints des instituteurs et des nets comptes actuelles qui devaient être opérées en fin janvier 2022 excusez-moi en fin janvier 2024 heureusement au constat effectivement en fin janvier 2024 la dernière tranche qui devait être allumée a été a été effectivement virée et que donc sur la question des accords financiers nous n'avons absolument rien à dire d'accord mais sur la question de la situation des décisionnaires il y a beaucoup pas dit parce que pratiquement rien n'a avancé c'est dans le protocole donc en termes d'évaluation du protocole c'est un aspect fondamental qui n'a pas fait l'objet l'objet de mise en oeuvre tout comme celle que j'ai évoquée tout à l'heure liée à l'amitié des classes des écoles franco-arabes mais également des fonctions d'urgence des agents des IA des IF et du ministère de l'éducation nationale d'accord pour les auditeurs qui nous ont pris en cours je rappelle que vous suivez votre émission l'encre et la plume nous recevons monsieur Amidou Diedou le secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal monsieur Diedou pour résorber le gap salarial entre instituteur et professeur une augmentation de 10 000 francs sur le salaire de chaque instituteur adjoint et maître contractuel était attendu à la fin de ce mois de janvier et nous sommes à la fin de ce mois est-ce que cette mesure est effective ? Oui oui je confirme je l'ai dit tout à l'heure je confirme que cette mesure a été effectivement respectée donc l'augmentation telle qu'annoncée et consignée dans le protocole d'accord a été effectivement constatée par les concernés sauf que sauf que c'est ça la vérité ça n'a pas permis de régler le problème aujourd'hui si on regarde les les hiérarchies entre l'instituteur et le PCMG mais rien ne différencie pratiquement ces deux corps et pourquoi et pourtant il y a une différence nette mais très criarde dans le salaire nous estimons que dans le cadre de la correction des systèmes de rémunération il faut que l'on s'engage résolument vers ça autant nous avons demandé en tant qu'enseignant globalement la correction du système entre nous enseignants et d'autres fonctionnaires autant nous continuons à réclamer mais cette 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 correction entre les instituteurs et d'autres corps mais principalement entre le PCMG nous ne faisons pas une 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 idéalité nous ne posons pas l'instituteur au professeur du collège d'enseignement moyen général mais nous évoquons des questions sur des principes si tenté et que le principe c'est sur l'échelon si tenté et que le principe vous allez dire est sur la hiérarchie rien ne peut justifier cet écart entre un PCMG un professeur d'enseignement moins général et un instituteur et ça l'augmentation de janvier a été consacrée pour réserver au minimum ce gaffe mais nous constituons nous continuons à dire qu'il est temps de réfléchir sur un mécanisme de m'en permettre mais justement de traiter équitablement un instituteur et un PCMG d'accord votre préavis de grève expire dans un mois et que comptez-vous faire justement si les autorités ne réagissent pas nous sommes une organisation syndicale nous faisons dans la légalité la légalité c'est d'annoncer c'est de déposer le préavis de grève c'est d'alerter c'est de chercher à ce que les questions qui ont fait l'objet de revendications puissent être discutées puissent être traitées notre souhait pour une stabilité de notre système notre souhait fondamental est très fort c'est que chaque autorité compétente la fonction publique l'éducation nationale l'aide de finances et même l'urbanisme sur certains aspects mais que chaque ministère puisse avoir un regard sur ce qui lui est demandé que la question du décisionnaire puisse trouver mais des solutions dans les meilleurs données et qu'il en soit pas ainsi pour les autres questions qui ont été soulevées ça c'est notre souhait et c'est le sens de l'alerte mais là nous sommes une organisation syndicale responsable avec nos instances même si nous travaillons dans le cadre d'une alliance avec les quatre syndicats que sont le CELS le CELS l'UDEN du moins le SNELAS et le CELS mais notre autonomie d'action commande que nous puissions suivre de très près l'évolution de notre préavis de grève si d'ici à la date du 25 comme nous l'avons demandé nous avons une oreille de l'autorité un traitement diligent mais des pas sur les questions que nous avons posées ce serait que sanitaire mais attention mais attention si d'ici à cette date nous ne sentons pas la volonté nous ne sentons pas des lignes bouger le syndical au moins venu prendra toutes ses responsabilités prendra toutes ses responsabilités parce que nos devoirs est de défendre l'école sénégalaise mais nos devoirs est de défendre les enseignants et nous comptons le faire dans le cadre d'une útil d'action comme nous l'a indiqué notre instance de décision entre deux congrès c'est-à-dire la commission administrative je rappelle qu'en tant que responsable du CELS nous ne fonctionnons pas sur un coup de tête nous ne fonctionnons pas sur la volonté de 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 nous respectons la le foncement de nos instances et nous sommes sur les ordres de nos instances qui nous commandent de faire ceci de faire cela d'accord et nos instances nous ont commandé nous ont instruit de travailler dans le cadre d'une dynamique unitaire dans le cadre de la plateforme des quatre syndicats que j'ai tout à l'heure évoqué avec lesquels nous travaillons en parfaite harmonie mais également en parfaite intelligence mais sur ces questions que nous partageons notre seul préavis de grève peut permettre à ce groupe de syndicats qui j'ai tout à l'heure de porter la revendication et de faire face au gouvernement du Sénégal nous n'avons pas un agenda politique nous avons un agenda purement syndical et quel que soit le régime nous ferons face parce que l'intérêt et l'objectif c'est de défendre la préoccupation de l'enseignant et de l'école sénégalaise d'accord j'en reviens aux décisionnaires l'état du Sénégal avait promis de procéder à la régularisation de contrats de travail d'environ 1035 enseignants décisionnaires en cette année 2024 selon Cheikh Omar Han le ministre de l'éducation nationale c'était lors de l'examen du budget de son département à l'Assemblée nationale on en est au mois de janvier n'êtes-vous pas allé trop vite en bosogne car le ministre semble être conscient des inégalités qu'il y a oui Sylvie je dois rappeler je dois rappeler qu'en termes d'annonce pompeuse nous l'avons connu avec le ministre de la fonction publique lors de l'examen du budget de son ministère en novembre 2023 2022 d'abord il a annoncé un grand pompe aujourd'hui nous sommes en janvier 2024 rien n'a bougé de tout ce qu'il a dit d'accord il y en a été même pour le ministre de l'éducation nationale qui a fait des annonces pompeuses une vue de l'esprit de ce qu'il a dit aucune maîtrise nous n'avons aucune idée de ce qu'il a annoncé à l'Assemblée nationale aucune idée nous avons demandé simplement que si cette question là nous puissions nous asseoir entre syndicats d'enseignants et les différents ministères concernés nous avons des propositions très claires que nous avons faites au ministère de la fonction publique qui porte la question quand le ministère de l'éducation nationale s'il a des propositions concrètes oui je suis d'accord qu'en tant que syndicat il nous a fait des propositions allant dans le sens d'améliorer que nous n'avons pas rejeté mais nous avons estimé qu'il serait beaucoup plus judicieux beaucoup plus responsable de nous asseoir pour voir les tenants et les aboutissants pour travailler sur le périmètre pour travailler sur la faisabilité mais faire la balance jusqu'où est-ce que cette mesure annoncée peut être profitable et peut permettre de corriger la situation mais jusqu'à ce jour nous n'avons pas eu la chance de discuter avec le ministère de l'Éducation nationale sur cette annonce là donc pour nous elle n'existe pas c'est nul et non avenu nous ne la prenons pas en compte pour nous c'est une vue de l'esprit et que s'il y a des propositions claires concrètes que l'on prenne le temps de s'assurer avec les syndicats d'enseignants d'en parler d'examiner les tenants et les aboutissants et d'indiquer les pistes où est-ce que le ministère veut aller si c'est clair dans nos têtes profitons vos enseignants nous ne ferons qu'applaudir mais si ça se limite à des annonces pompeuses mais avec des connotations que nous ne pouvons pas qualifier nous ne les prenons pas en compte nous considérons que c'est des annonces qui n'engagent que celui qui les a faites d'accord d'accord monsieur Diedjou le bilan le régime du président Macky Sall tire à sa fin bientôt la présidentielle côté éducation quel bilan tirez-vous de son règne depuis l'année 2012 la panne du dialogue social la panne du dialogue social le piétage à vue du système ce sont principalement ce que nous devons retenir sous un autre angle on n'a pas eu droit à des places de rencontres formelles je ne parle pas de négociations de 2012 qui ont abouti à un accord ce n'est pas ça qui sert à notre système parce qu'il y a d'autres questions qui sont là pendant on n'a pas toujours demandé de rencontrer tout le monde tout de suite mais de manière sectorielle nous avons estimé que chacun devait rester ouvert ça n'a pas été toujours le cas donc la panne du dialogue social mais l'autre aspect c'est cette rengaine qui revient le respect des accords les gens continuent à prendre des accords des engagements qu'ils ne respectent pas il faut aussi remarquer que ce régime le temps de ce régime a permis ça nous le notons avec beaucoup de satisfaction mais d'opérer des augmentations conséquentes sur le salaire des enseignants ça c'est un élan que nous avons salué et nous avons estimé que ça devait être le déclic le point de départ de la correction de tout ce qui doit être dans la gestion des Sénégalais nous sommes un pays à ressources limitées il nous faut dans notre intelligence travailler à ce que ces ressources soient équitablement distribuées aux Sénégalais qu'il n'y ait pas de secteur privilégié par rapport à d'autres de toute façon si nous avons des privilèges l'éducation les enseignants j'allais dire devaient être parmi les privilégiés mais c'est tout le contraire nous estimons qu'il faut que l'on s'inscrite dans une dynamique de correction et que tous les Sénégalais puissent s'en dire au même niveau par rapport à la gestion s'il y a des recommandations c'est qu'il faut rappeler que les questions sont encore là la question des décisionnaires en premier il faut la corriger il faut trouver solution à cette question là ça nous ne nous lasserons jamais de le dire et quand on traite de tous les membres d'oiseaux nous considérons nous continuons à considérer que c'est une question nodale qui doit préoccuper toutes les autorités de ce pays là au delà de cette question la question déficit d'enseignants la question des élus provisoires le manque de manuels en français comme en arabe la question des budgets d'école faites en sorte que les écoles repeillent le budget soit autonome fonctionne pour que chacun puisse enterrer les maximums de profit voilà les questions sur lesquelles chacun est attendu mais en premier les tenants du pouvoir vous m'avez marché sur la langue j'allais vous poser la question la campagne électorale débute ce week-end avez-vous des craintes sur les enseignements apprentissage des perturbations nous estimons aujourd'hui que maintenant que la coupe d'Afrique est derrière nous Sénégalais notre équipe est malheureusement éliminée il faut travailler à la stabilité du système il faut que le gouvernement travaille à ce que les questions des enseignants soient plus en compte pour que le système soit épargné des sous-brousseaux que pourrait connaître notre pays mais il faut que chaque candidat à l'élection présidentielle puisse comprendre les enjeux du système éducatif chaque candidat comprenait que notre orientation est un candidat notre l'OCEL l'attention des questions majeures la question des décisionnaires la question du déficit d'enseignants des abris provisoires du financement des écoles du déficit de manuel et de tablement les questions du système globalement et quand on parle de recrutement j'ai indiqué des pistes les enseignants des polyvalents les enseignants des classes placerelles les enseignants des classes préparatoires élémentaires il faut que ces questions préoccupent l'autorité il faut que le système soit une priorité que chacun comprenait que c'est avec l'éducation qu'on peut développer notre pays dans les fautes de cette entreprise syndicale à tous les cadenas d'accord merci beaucoup monsieur Amidou c'est la fin de cet entretien votre dernier mot mais on appelle on appelle un clé de coeur il ne faut pas que la politique prenne le pas sur le système éducatif sur les questions du système éducatif il ne faut pas qu'à cause de cette campagne électorale on oublie les questions des enseignants et de l'école sénégalaise il faut avoir une démarche républicaine il faut avoir une posture qui nous permet d'avoir une oreille attentive aux questions qui sont soulevées point de calcul politique sur ce que nous faisons le reste c'est un appel à la dichotomie l'action syndicale doit rester l'action syndicale à l'école l'action politique doit rester l'action politique même si les enseignants sont des acteurs principaux mais de l'action politique qu'ils n'oublient pas eux et moi en premier et qu'ils évitent de faire le mélange et le torchon entre l'action syndicale et l'action politique et c'est comme ça seulement à mon sens que l'on peut épargner notre école sénégalaise qu'on peut permettre aux élèves qui constituent la centrale de ce que nous faisons qu'ils puissent ne pas être les dindons de la face d'accord merci beaucoup Amidou Diejou je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du syndicat des enseignants libres du Sénégal merci à vous chers auditeurs qui nous suivez depuis 9h merci à Diawo Diallo et Bachir Sissé pour la mise en ordre technique de cette émission nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine et vous 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 la semaine prochaine et vous